Les employés mécontents du Musée des civilisations à Gatineau et du Musée de la guerre à Ottawa entament leur deuxième mois de grève. Leur salaire est en moyenne 40 % moins élevé que celui de leurs collègues des autres musées de la région de la capitale nationale. La partie patronale leur offre une hausse salariale de 12 à 17 % sur 4 ans. Une offre qualifiée d'inacceptable par le syndicat membre de l'Alliance de la fonction publique. Les syndiqués réclament jusqu'à 30 % d'augmentation, comme cet employé du Musée de la guerre. Le Musée des civilisations est considéré un des meilleurs musées au monde. Ce n'est pas à cause des gens qui travaillent dans des bureaux, c'est à cause de nous autres. C'est nous autres qui parlent au public. Les syndiqués marchent aussi pour la sécurité d'emploi. Parmi les 55 guides en grève, seulement 6 ont leur permanence. Les autres ont des contrats dont la durée varie entre 3 mois et 3 ans. Et les contractuels ne savent pas, à terme, s'ils seront réengagés. Parce que mon contrat terminait, on m'a lâché. J'aurais dû expliquer qu'après 3 contrats, on devient permanent. Donc c'était leur moyen de ne pas accorder le statut de permanence au staff. On a des gens qui ont travaillé ici pendant 20 ans. Et puis à chaque année, il faut qu'ils renouvent leur contrat pour un an. Alors ils n'ont pas de bénéfice. Ils n'ont comme aucune sécurité d'emploi. Je vois souvent de mes amis et de mes compagnons de travail qui stressent. Puis après une période de deux semaines, sans job, sans nouvelles de l'administration, c'est très, très stressant. La partie patronale n'a pas voulu commenter les négociations en cours. Tout porte à croire que le conflit se réglera en arbitrage, tellement les deux parties sont loin d'une entente. Marc-Charlotte Paquet de la Cité collégiale, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada